En matière d'insertion, en matière de responsabilité sociétale, une personne aidée et relevée, c'est un bonheur immense. C'est de se dire, quelqu'un qui est en difficulté, comment chez lui tendre la main, le convaincre qu'il a des talents, l'aider à les retrouver, à les découvrir, et finalement se remettre dans un projet de développement et d'épanouissement. On aime être une famille chez Eiffage. Cette famille, elle rayonne à l'endroit où elle vit, dans les territoires où elle est implantée. Et c'est vrai que la force d'une fondation, comme la fondation Eiffage, c'est que son premier levier, c'est le temps donné par les collaborateurs du groupe. Je voudrais d'abord remercier énormément les centaines de collaborateurs et de collaboratrices, et même nos retraités, toujours fidèles au poste, qui font ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que sans eux, on ne serait pas en train d'en parler comme on en parle aujourd'hui. La fondation Eiffage a été créée en 2008, et donc sa vocation, c'est de soutenir des projets dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle de personnes en difficulté, qui sont en situation d'exclusion, ou qui rencontrent tout type de fragilité à un moment de leur vie. En moyenne, la fondation Eiffage attribue 500 000 euros par an à des projets. Ça représente 260 projets soutenus depuis la création de la fondation. L'association Entrepreneurs du Monde, par exemple, accompagne des personnes en difficulté pour créer leur propre entreprise. J'apprends plein de choses, plein de points importants sur l'entreprise, ça m'aide beaucoup. La fondation Eiffage soutient, par exemple, Article 1 depuis 2015, et donc c'est une association qui accompagne des étudiants issus de milieux modestes dans la poursuite de leurs études et pour leur réussite professionnelle. Et donc, depuis 2015, il y a plus de 200 collaborateurs qui se sont impliqués pour accompagner des étudiants avec cette association. Emmaüs Défi est une association qui permet à des personnes en grande difficulté, qui ont souvent connu la rue, de travailler pour la revalorisation d'objets usagés. Alors, ça m'a appris à me redémarrer un petit peu, de me remettre sur les rails, de reprendre confiance en moi, et puis de redevenir autonome. Je suis toujours été travailleur, toujours été un battant. Là, ça m'a fait plaisir de retrouver, parce que moi, sans travail, je n'étais plus rien. Donc, les garages solidaires Solidaroto, proposent des véhicules à la vente, à des prix solidaires. J'étais réorientée ici, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, où j'ai besoin de mon véhicule pour aller en formation. Donc, on m'a orientée ici, parce que c'était plus accessible pour les personnes en situation de recherche d'emploi. La Fondation Eiffage soutient des projets en France, mais aussi à l'international, comme c'est le cas, par exemple, de l'association Hydraulique Sans Frontières, pour un projet d'adduction d'eau potable dans un petit village qui s'appelle Diam Diam. La Fondation Eiffage soutient principalement des projets dans le domaine de l'insertion professionnelle, mais elle a souhaité aussi élargir son action pour toucher davantage des jeunes publics. L'association Eiffage accompagne des jeunes qui sont en difficulté ou en décrochage scolaire, en leur proposant une formation au métier de la cuisine. La Fondation Eiffage est vraiment ouverte à tous les collaborateurs, donc n'hésitez pas à venir la solliciter, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ou si vous souhaitez vous impliquer dans une action solidaire. Je me suis dit que si je pouvais apporter ma modeste pierre à l'édifice, ça serait presque un devoir. On a tous plus ou moins une vocation associative, mais grâce à la Fondation Eiffage, on peut s'impliquer localement dans une association qui a du sens pour nous et en accord avec les valeurs du groupe. Je suis parrain de l'association Magdala, qui vient en aide aux personnes qui sont dans des situations de précarité, de fragilité, et qui ont du mal à trouver leur place au sein de notre société. En tant que parrain, j'ai permis à l'association Magdala de bénéficier d'une subvention de la Fondation Eiffage et s'ils ont des travaux, ils ont quelques travaux à faire, on va aussi les soutenir dans les travaux. Soyez curieux, regardez autour de vous, il y a certainement de très belles associations qui donnent vraiment beaucoup pour que chacun soit mieux intégré et vive mieux sa vie. Tout le monde connaît une association et grâce à la Fondation Eiffage, un petit geste permet à cette association de mener à bien son projet. La Fondation est un vrai support pour promouvoir Eiffage différemment, mais c'est aussi pour nous, collaborateurs, le moyen de participer à des actions de territoire plus vertueuses, plus durables et qui s'inscrivent finalement dans une amélioration sociétale. On a la possibilité avec la Fondation Eiffage d'aider et de donner un coup de mer et je suis persuadé que tout autour de vous, vous avez la possibilité de vous engager.